... Shalom, le prophète Joël Crasson, je suis avec le comité d'organisation de la Suisse, la soeur... Daniella, Adam Bailly, Agathe, M. Bailly, Serge, Kone Fatima, Karajun Diev, Abel Tano, Sylvie Sen, Ingrid, Quoi ? Thierry. Ouais, t'es français, non ? Pour nos pays, là, c'est quoi ? Pour Cameroun, là, c'est quoi ? Mao. Très bon, non ? Voilà, donc, voici le groupe de Suisse. J'ai toujours dit que la Suisse, là, les gens ne s'amusent pas, hein ? Vous voyez ? Je parlais de ça en Italie. Voilà, donc, c'est le groupe Chante de la Suisse. C'est pour dire qu'ils sont battus corps et âme, n'est-ce pas, pour organiser cette grande croisade de bonnes générations, cette convention de la Suisse. C'est la deuxième édition. Il y a eu l'édition en mars, c'est ça ? On a eu un programme en mars, avril, et encore en décembre. Vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Ce sont des enfants très su, qui sont restés fidèles au ministère, et qui veulent, n'est-ce pas, amener des gens expérimentaux sur la délivrance. J'ai toujours dit qu'un pasteur ignore la sorcellerie, c'est qu'il lui-même est sorcier. Voilà, si un homme de Dieu ne parle pas de ça, c'est qu'il lui-même est sorcier. Vous pouvez ne pas aimer le prophète Grasso, mais la sorcellerie existe. Vous pouvez rencontrer tout ce que vous pouvez rencontrer du prophète Grasso, mais la sorcellerie existe. Donc, si tu ne parles pas de ça, c'est que tu es dans leur camp. Voilà, si tu ne parles pas de sorcellerie, c'est que tu es dans leur camp. Parce que un drogué ne va pas parler de son camarade drogué. Voilà. Un braqueur ne peut pas parler de son camarade braqueur. Nous, c'est parce qu'on n'est pas dans leur camp que nous dévoilons leurs oeuvres. Et d'ailleurs, c'est le seul ministère au monde qui vous a ouvert les yeux sur les oeuvres de la sorcellerie. Que vous voulez ou pas, c'est ça. Et c'est une continuité d'un combat qui a amené les onçus d'entour, appelé la chasse aux sorcières. Pour nous, le problème que nous vivons, c'est un problème mystique. Sinon, chacun d'entre nous a une étoile. Chacun d'entre nous, Dieu n'a pas créé de vaux-riens. C'est parce qu'il y a une même mystique qui nous empêche d'avancer. C'est parce qu'on vit constamment dans la sorcellerie qu'en revenant à Christ, le Seigneur nous apporte, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la victoire sur les oeuvres de la sorcellerie. Or, à l'église, Dieu a donné le pouvoir de chasser les oeuvres des ténèbres. Je me souviens qu'un de mes fils, qui est tenu pasteur, qui apparaît, on lui demande, tu comptes le prophète Crassot, comment il attrape des sorciers ? Et puis, il détient le pouvoir d'où ? Donc, il a expliqué, il dit, mais attends, le prophète Crassot, la sorcellerie, d'abord, le pasteur qui me faisait cette confidence, il dit d'abord, le prophète, il n'attrape pas que les sorciers, il les délivre. Voilà, il ajoute, il les délivre. Voilà, il les délivre. Et la sorcellerie, dans, qu'on appelle la parole de Dieu, nous dit, 1 Jean 3, verset 8, le fils de Dieu est apparu en fait de détruire les oeuvres du diable. Donc, c'est une continuité. Autant de Jésus, peut-être qu'on ne disait pas la sorcellerie, en autant, on parle de sorcellerie, Dieu agit en fonction des temps. Il est le maître des temps. Aujourd'hui, le fléau qui mine notre continent, qui mine, c'est la sorcellerie. Sauf cela que les occidentaux ont combattu la sorcellerie. Au Moyen-Âge. Eux, ils brûlaient les sorciers, mais nous, nous ne brûlons pas les sorciers. Je connais des pasteurs, des sorciers aujourd'hui, des gens qui étaient sorciers, qui mangeaient de la chair humaine, qui faisaient assez de dégâts, qu'au travers de mon ministère, qui sont donnés pasteurs, qui sont donnés pasteurs, qui ont abandonnés. Donc, l'église est celle qui amène le cœur, n'est-ce pas, les mauvaises personnes. J'ai toujours dit, dans la maison, celui de Jésus-Christ allait loger à Zérucourt, c'est Zachée. L'homme le plus mauvais dans cette vie, c'est celui de Jésus allait loger. Il a été victime de beaucoup, n'est-ce pas, de critiques par les pharisiens. Mais Jésus-Christ est venu sauver et aider ceux qui étaient perdus. Donc, nous autres, nous montrons aux yeux de tout le monde qu'aucun sorciers ne peut dominer l'enfant de Dieu. Voici le message fort que nous formulons. Et pour nous, la diapos... Merci.